On se demande, voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé toute la semaine, Charlotte ? Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est dingue ! Alors cette semaine, comme promis la semaine dernière, Back on Choc Smuggle, on se reprend en main et on se culture, grave ! Mais comme je vous ai promis de faire plus court désormais, on va se concentrer sur une grosse actue, sur un thème central. Bref, on va prioriser, fini donc... Si, 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 je peux le faire, je peux le faire. Fini donc les 3 minutes 12 sur les dernières aventures de Lulu de la nouille au vent. Je sais, ben oui, je sais. Il a eu un chien, voilà. Mais donc nous allons aller à l'essentiel. Mais je vais quand même dire un mot du pas essentiel, parce que sinon ça n'a aucun intérêt que ma chronique s'appelle la semaine de Charlotte. Autant l'appeler l'actualité culturelle au singulier de Charlotte, où Charlotte conquiert le monde, mais ça c'est autre chose. Bref, cette semaine donc, on a eu du virtuel dans du réel avec une conférence très intéressante d'un professeur de Harvard. Oui, oui, comme dans Harvard, les Etats-Unis, tout ça, tout ça. Le monsieur nous expliquait l'influence du virtuel dans le monde de tous les jours, ou quand, par exemple, la vie de tes amis sur Facebook te rend dépressif parce que tu as l'impression qu'à côté, tu es une taupe qui élève des rats musqués au fond de son terrier perdu dans la Pampa Suisse. Alors que tu n'as que 20 ans et que la Pampa Suisse, ça n'existe pas. Très actuel et très intéressant. Donc, on a aussi eu du gros son avec la deuxième partie de la quinzaine du hip-hop et un concert gratuit avec les invités pointures. Mais qu'est-ce donc, me direz-vous, qu'un invité pointure ? Eh bien, c'est simple. On prend un thème, on choisit des gens qui sont des pointures dans ce thème, on les invite et ça fait des invités pointures. Tada ! Donc, pour la quinzaine, on a des grosses pointures du hip-hop qui ont enflammé la scène du move hier soir pour Mix en bouche. Et avant eux, le collectif Inadi Street avait allumé les braises. Et c'était, à ma foi, fort sympathique, même quand on n'est pas férus-ferus de HIP-HOP comme Bibi. Et l'essentiel, me direz-vous ? Eh bien, l'essentiel, cette semaine, a tourné autour du travail de la langue. Pas de la langue de bœuf, même si les gourmets disent que ça se travaille très bien avec des capres et de l'estragon. Non, non, là, je parle de la langue française ou comment jouer avec, la revoir, la faire vivre, pour le meilleur, mais aussi pour le moins meilleur. On a notamment parlé de l'orthographe réformée. Et qu'Ézaco, eh bien, mes petits chats, c'est une orthographe qui suit l'évolution de la langue et de ses bouleversements comme les anglicismes, l'écriture textos ou les ch'ti amikonos. Une orthographe où il est admis, par exemple, qui gloue, s'écrive OU, ou que Boubz prenne un Z. Et c'est là où on me perd. Traitez-moi de passéiste, de conservatrice, mais j'estime que c'est une hérésie. L'orthographe aussi ch'ti... Non, non, pas de gros mots. Aussi pénible que ce soit, ça existe pour une raison. Une canne C-A-N-E et une canne C-A-2-N-U, ce n'est pas la même chose. Que cette chronique rentre dans les annales avec 2N ou dans le registre annal avec un sonnel, non plus. Donc, autant je veux bien ne pas figer la langue, autant faudrait voir à, sous prétexte de vivre avec son temps, ne pas la transformer en grand nawak, qui n'existe que pour faire plaisir à ceux qui sont incapables d'écrire dilemme correctement et qui sont en fait nuls en orthographe. Mais si le début de la semaine m'a un chouïa outré, aujourd'hui, c'est le jour où on élève le débat, où on s'amuse des mots, où pour retourner leur sens, pour faire des associations aussi fantasques qu'une porte doit être ouverte ou bleue, où on rend hommage à la finesse de l'esprit. Car aujourd'hui, mes petits, ça fait 27 ans qu'un grand monsieur de mots qui a bercé mon enfance et façonné mon humour a disparu. Ce monsieur, c'est Pierre Desproges. Et rien que pour ma très chère mère qui m'a traumatisée dès mon plus jeune âge, en le passant en boucle sur le chemin de l'école, je ne pouvais pas ne pas en parler. Et ça, il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans la colle. Il y a de la virtuosité dans son travail, de la langue française, de l'intelligence du fond, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la citation que je viens de faire. Comme quand, par exemple, pour son réquisitoire du tribunal des flagrants délires contre Jean-Marie Le Pen, il se posait la question de savoir si on peut rire de tout et avec tout le monde. Et comme il faut rendre à César ce qui est à Desproges, on va tout de suite écouter sa réponse. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous ? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort ? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines, regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à cent à l'heure. Alors ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie et tout d'un coup ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marrelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi, à qui je pense, et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer. Tous, tous, nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Et ça finit par, alors quelle autre solution que le rire, sinon le suicide poil au ride ? et ça finit par le roche-pied rigolard.